... Bien, nous allons reprendre après ces 15 jours d'interruption. Je vais finir maintenant, parce que je n'avais pas eu le temps de terminer lors de la leçon précédente, c'est-à-dire de tirer les conclusions des développements sur les géométries de la représentation, et notamment de préciser les correspondances éventuelles entre les options géométriques et les options ontologiques. Pourquoi, en fait, s'intéresser aux règles formelles de construction de l'image dans un espace à deux dimensions ? Parce que, comme les travaux de Panofsky et de beaucoup d'autres, par ailleurs, l'ont montré à propos de la perspective linéaire, de la perspective italienne, les choix techniques de figuration sont porteurs d'informations pertinentes sur la façon dont les humains, d'un lieu et d'une époque, appréhendent les qualités du monde et tentent de restituer ces qualités, c'est-à-dire choisissent de rendre visible telle ou telle propriété ontologique du réel. Alors, au cours des années précédentes, lors de tous ces enseignements sur l'ontologie des images, je m'étais surtout attaché à montrer comment chacune des grandes ontologies devenait reconnaissable dans un mode de figuration en y représentant certains types de contenus ou d'opérations. Les chimères analogistes, les gabarits totémiques, l'intériorité manifeste dans les portraits naturalistes, la commutation de points de vue évidentes dans les masques animistes, etc. Or, les formes géométriques de la représentation ont aussi leur importance dans la constitution des modes de figuration, car elles constituent autant de choix aboutissants à conserver ou à négliger tel ou tel invariant de la perception du monde ordinaire. Au-delà donc des sujets figurés, il fallait s'intéresser à la manière de les figurer. Alors, plusieurs voies eussent été possibles, je ne l'ai pas dit au départ, je le précise juste à présent, pour aborder cette question. J'aurais pu, par exemple, suivre la voie tracée à la fin du XIXe siècle par Aloïs Riegel dans son grand livre « Steel Fragon, question de style », lorsqu'il examina le rapport existant entre la forme, le fond plus exactement, et la figure dans l'art décoratif du pourtour méditerranéen, inférant, à propos de ses analyses, des remarques extrêmement profondes sur la nature de la représentation en Occident. J'ai préféré, quant à moi, mettre l'accent sur la dimension plus proprement géométrique des formes de figuration, profitant pour cela de la typologie qui m'a paru très aboutie de Margaret Hagen dans « Varieties of realism ». Alors, je vous rappelle brièvement les trois critères de cette typologie que j'ai employée. D'abord, le point de vue, le critère du point de vue, c'est-à-dire si l'image est construite à partir d'un point de vue unique, comme dans la perspective linéaire, ou à partir de points de vue multiples, comme dans la représentation des doublés de la côte nord-ouest, par exemple, et si la distance d'observation par rapport auquel est situé le point de vue est proche, modérée ou située à l'infini optique. Deuxième critère, c'est le type de transformation géométrique au moyen duquel les invariants d'une réalité en trois dimensions passent ou ne passent pas dans une image en deux dimensions, dans une image plane. Et je rappelle donc qu'il s'agit des quatre types de transformations géométriques, les transformations métriques, dans lesquelles la dimension, la forme, la valeur des angles et le parallélisme sont tous conservés, les transformations par similitudes, dans lesquelles on perd les invariants de dimension, les transformations affines, dans lesquelles seul le parallélisme est maintenu, et les transformations projectives, dans lesquelles à peu près tous les invariants sont transformés, qui constituent la base, bien sûr, de la perspective linéaire, moderne, de l'illusion perspective moderne. Troisième critère, ce sont les techniques de composition, et là on rejoint un peu les préoccupations que j'évoquais à l'instant de Riegel, qui privilégient soit le simple remplissage de l'espace avec des figures sans épaisseur, et donc la logique de l'organisation interne de ces images dans un espace plan, soit qui privilégient la restitution du volume des solides, avec toutes sortes de techniques permettant d'obtenir l'illusion de la tridimensionnalité. Donc trois types de facteurs, et je les ai utilisés pour faire un tableau dans lequel j'essaye de définir certaines des caractéristiques géométriques des quatre ontologies, pour voir s'il y a des correspondances un peu systématiques. Alors, comme vous pouvez le remarquer dans ce tableau, je commenterai tour à tour chacune des ontologies, il y a une grande opposition qui est la restitution en trois dimensions et la restitution en deux dimensions, caractéristique pour la restitution en trois dimensions du naturalisme et de l'anémisme, et pour les restitutions en deux dimensions, avec juste quelques exemples qui divergent dans l'analogisme, caractéristiques donc du totémisme et de l'analogisme. Je pense qu'on a quelque chose d'à peu près consistant. Je vais prendre chacune des ontologies tour à tour, en commençant par le naturalisme. Là, je serai bref, car au fond, le tableau parle de lui-même. C'est à la fois la combinaison géométrique la plus singulière, on en a peu d'exemples ailleurs, et celle dont la correspondance avec les propriétés de l'ontologie est la plus évidente. Comme Panofsky, que j'évoquais tout à l'heure, l'a bien vu, on a à la fois là un espace entièrement ordonné à partir d'un point de vue de la subjectivité humaine, c'est-à-dire le point de vue construit à partir du point de vue unique de l'observateur à partir duquel sont construites les lignes de projection, et donc qui est érigé ainsi en un point de vue impérial sur le monde, en même temps que le souci d'organiser la continuité des êtres et des choses dans un maillage rationnel. On en a, par exemple, une bonne illustration, j'aurais pu en mettre dix mille autres, puisque c'est le principe de construction des images depuis la Renaissance jusqu'au cubisme. Si l'on voulait donc avoir une preuve objective de ce qu'une rupture fondamentale s'est bien produite à la Renaissance, entre ce que j'ai appelé l'analogisme et le naturalisme, c'est bien dans la géométrie de la représentation visuelle que l'on pourra trouver cette preuve. Il me semble qu'elle est ici absolument indubitable, ce que Foucault a appelé un changement d'épistémé et visible de façon extrêmement nette dans la géométrie. Passons maintenant à l'animisme. Alors, on doit faire un constat ici. Il semble bien... À vrai dire, c'est en faisant le tableau que j'ai entrepris de faire le constat en essayant de réviser le plus grand nombre possible d'images animiques dans le monde, correspondant à ce que je conçois être des figurations animiques. Il me semble bien que la figuration animique soit plutôt tridimensionnelle, partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, elle soit fondée sur des sculptures en rond de bosse. C'est-à-dire soit des masques, ou bien des masques, c'est-à-dire des figures en trois dimensions, parce qu'un masque est toujours porté par un humain, animé par un humain, soit des sculptures en trois dimensions, plutôt que dans des représentations en deux dimensions. Ça paraît assez logique, car la figuration animique vise au premier chef à rendre présents des existants singuliers, des esprits, la plupart du temps, enfin des esprits animaux, végétaux, tout ce que l'on veut, en signalant d'une façon ou d'une autre leur double nature spirituelle et corporelle. Et évidemment, les masques de toutes sortes portés par des humains sont le moyen le plus aisé de remplir cette fonction, notamment parce qu'ils confèrent à l'image une agence qu'une image fixe réalise difficilement. Ils sont portés par des individus qui donnent à cette image une dimension de présence qu'une image fixe parvient plus difficilement à réaliser. Certains de ces masques permettent un point de vue multiple sur le référent figuré, soit simultané. Je pense aux masques Yupik, par exemple. Je vous les rappelle, comme celui-là. Donc on a à la fois la vue sur la droite de la physicalité du corps du renard et sur la gauche de son intériorité. Donc c'est un point de vue multiple sur un objet singulier. ou bien on peut avoir une commutation. On a déjà vu ça, comme celle-ci, par exemple, c'est-à-dire où la tête bascule et on a l'intériorité qui est figurée par intermittence dans la manipulation de ce masque. Dans tous les cas, de toute façon, il ne s'agit que d'un double point de vue, si l'on peut dire. L'esprit figuré est tantôt une intériorité, tantôt une âme, tantôt un corps, et parfois les deux simultanément, ou en tout cas pris dans une même vision, mais que l'on peut faire varier dans un sens ou dans l'autre dans un processus que j'ai appelé de commutation. Dans les rares cas où des images animiques sont dépeintes sur une surface plane, c'est-à-dire des images bidimensionnelles, il s'agit d'émuler la plupart du temps la représentation en trois dimensions d'un existant singulier. C'est le cas, par exemple, dans des images de la côte nord-ouest exécuté dans le style que Bill Holm a appelé configuratif, c'est-à-dire que l'animal conserve une silhouette reconnaissable et remplit une grande partie du champ sans saturer le champ, sans l'occuper entièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet décoratif de saturation de l'image et d'effet de symétrie interne au plan de l'image. J'en avais donné un exemple que je reprends, c'est celui-là. C'est donc le loup. Là, l'image vise à émuler en deux dimensions un objet, un volume, en trois dimensions. Je reviendrai sur le fait que la tête est vue de façon latérale alors que le corps est vu de façon transverse. Pourquoi doit-il y avoir un point de vue unique, au fond, dans les images animiques ? Parce qu'au fond, pour une classe d'êtres donnés, quelle qu'elle soit, c'est toujours le même point de vue qui prévaut, c'est-à-dire qu'un membre d'une classe d'êtres, un humain, disons, va toujours voir dans les circonstances normales une classe d'êtres de la même façon. Seuls certains individus ou certaines circonstances permettent de passer la barrière des formes et de voir derrière l'apparence normale, en tout cas celle que l'on voit ordinairement, une apparence réelle. C'est le cas pour les chamanes, qui sont des passeurs de perspectives. C'est le cas lorsque, en Amérique du Nord, on fait des quêtes de vision, que l'on cherche dans des esprits auxiliaires et que, dans certaines circonstances, on a des visions qui vous permettent d'apercevoir des esprits animaux sous une forme humaine, etc. Mais le résultat de ces images, ce sont pour l'essentiel les images mentales, qui, la plupart du temps, d'ailleurs, ne doivent pas être partagées. Et donc, elles ne sont pas figurables. Il ne peut donc pas y avoir simultanément des vues multiples. Et les cas de vues multiples, comme ce cas-là, sont simplement équivalents à une commutation. Autrement dit, ici, on a effectivement deux points de vue. On a un point de vue latéral et un point de vue transverse, un point de vue latéral pour la face et un point de vue transverse pour le corps. Mais, à mon sens, ce double point de vue signifie simplement que la face sert d'indice d'intériorité, ce qui permet de lui donner un autre statut que celle du corps, tandis que la vue transverse du corps signale qu'il s'agit précisément d'une autre dimension. Donc, on a le physique et le spirituel, si vous voulez, qui sont contrastés par une vue latérale de la face et une vue transverse du corps. Revenons au tableau. Troisième ontologie, le totémisme. Alors, les exemples que j'ai employés ici proviennent de la côte nord-ouest et d'Australie. Dans le cas de la côte nord-ouest, il s'agit des figurations que Bill Hall m'appelle expansives et distributives. Je rappelle que le mode expansif correspond à ce que l'on appelle ordinairement la représentation dédoublée, c'est-à-dire le déploiement à partir d'un axe généralement central. On en a ici un exemple. Voilà. Je l'ai déjà montré, la figuration expansive d'un ours avec l'amorce précisément de l'axe central en haut. Donc, l'animal est fendu. Bon, il se trouve qu'ici, c'est un peu compliqué parce qu'en plus, il a une tête sur le dos, mais l'animal est fendu et les deux profils sont déployés. Donc, ça, c'est la figuration expansive. Il s'agit ici d'un point de vue multiple et d'une projection affine. On revient au tableau. Il aurait dû avoir deux projecteurs, en fait, aujourd'hui, pour cette leçon. Puisque ces images sont constituées, vous l'avez vu, de deux profils accolés, mais la projection n'est pas métrique puisque ces profils soit montent, soit descendent. Ils sont abaissés ou soit ils descendent vers le bas, soit ils montent vers le haut de part et d'autre de l'axe vertical, ce qui est caractéristique d'une projection affine. Dans le mode distributif, en revanche, les parties de l'animal sont réparties en un grand nombre de plans. On en a déjà vu des exemples. Je vous le rappelle comme celui-là, par exemple, qui ne respectent ni la silhouette générale de l'animal ni les liaisons anatomiques, ce qui rend son identification la plupart du temps mal aisée, voire impossible. Donc, on a ici aussi point de vue multiple puisque c'est comme si l'animal était complètement fragmenté et étendu en petits... Chacun de ses plans distribués sur une surface plane et une représentation métrique. Alors, tous ces points de vue sont multiples. Ça, c'est caractéristique du totémisme. Tous ces points de vue sont multiples, mais la géométrie est métrique, que les lignes de projection dans le cas de la distribution expansive étant orthogonale au plan de l'image. Donc, dans les deux modes, expansif et distributif, de la côte nord-ouest, la technique de composition est bidimensionnelle, c'est-à-dire qu'on ajuste des motifs les uns à côté des autres sans volonté de restituer un volume, surtout, évidemment, dans le dernier cas où il s'agit de saturer l'espace de motifs, espaces délimités par le cadre de l'image, dans certains cas délimités par un cadre très précis. C'est le cas, on en a vu un exemple dans une leçon précédente des Schilkat, les couvertures cérémonielles qui ont une forme plus ou moins trapezoïdale, et pas du tout de restituer, et donc il ne s'agit pas du tout de restituer avec vraisemblance la forme et le volume d'un animal. Alors, il est manifeste que, dans ce cas, les ambitions initiales, iconiques, si l'on peut dire, de l'image, à savoir donner à voir un prototype totémique, reconnaissable, cette ambition a cédé le pas à des finalités qui sont presque que des finalités décoratives, où c'est, c'est très manifeste dans cet exemple, il y en a de multiples autres, où c'est, au fond, la virtuosité dans la composition de formes qui se répondent les unes les autres, qui s'emboîtent et s'encastrent les unes les autres, qui va primer sur le désir mimétiques. On voit aisément, ici, comment la figuration totémique, lorsqu'elle atteint ce degré de méticulosité et de virtuosité, encore une fois, dans l'arrangement des motifs, peut basculer facilement vers des styles ornementaux relativement abstraits ou vers un art héraldique, où c'est l'élégance et la subtilité de la composition qui l'emporte sur le désir de rendre présente la figure d'un totem. Passons maintenant à l'Australie. Je reprends les trois grandes variétés d'images australiennes que j'avais examinées lors de cours précédents. Là aussi, on constate sans surprise qu'en dépit des différences dans le contenu de ce qui est dépeint, dans les trois grands types de figuration que j'ai examinées lors des années précédentes, dans les deux exemples de la terre d'Arnhem, les Kunwishku et les Yolngu d'un côté et les exemples du désert central d'autre côté. En dépit des différences de contenu, les options géométriques sont identiques. En premier lieu, les points de vue sont partout multiples. Dans les images en rayon X, donc dans les images Kunwishku, je vous le rappelle, par exemple, un exemple parmi d'autres, où bien sûr, on va figurer simultanément l'enveloppe corporelle et ce qu'elle contient, donc c'est par définition un point de vue multiple, on ne peut pas voir simultanément la vue d'un extérieur et d'un intérieur. Dans les compositions complexes des Yolngu que j'ai analysées dans une leçon et qui représentent simultanément et parfois au moyen des mêmes motifs des prototypes totémiques en train d'accomplir une action instituante, des sites qui sont à la fois des cadres et des résultants de ces actions et des emblèmes qui sont associés aux groupes totémiques issus de ces événements, donc là, on a vraiment une vision des points de vue multiples, et enfin, dans les peintures acryliques de ce type du désert central qui donne à voir les résultats des actions des prototypes totémiques, des êtres du rêve sous forme de traits du relief de l'environnement, le plus souvent en combinant des référents dont les actions se sont succédées dans le temps. Donc ici aussi, on a des points de vue multiples. Je ne m'étends pas puisque j'ai longuement parlé de ces choses-là il y a deux ans, je crois, maintenant. Quel que soit le plan choisi pour dépeindre les figures ou ce qu'elles font advenir, plan frontal, plan sagital ou plan transverse, c'est-à-dire vue d'oiseau, la géométrie des représentations est toujours métrique et caractérisée, surtout dans le cas Yon-Gou et dans le cas du désert central, par un souci d'arranger les motifs les uns par rapport aux autres dans des compositions hautement schématiques signalant une préférence manifeste pour le bidimensionnel. On revient. Oui, vous voyez par exemple ici le dynamisme induit par la juxtaposition de ces deux êtres du rêve. Véritablement, ici, ce n'est pas tellement le modelé, le rendu du volume qui compte, c'est l'organisation des motifs l'un par rapport aux autres. Il en va ici de même, bien sûr, ces peintures sur écorce étant structurées, comme je le rappelle, en différents secteurs qui constituent autant d'étapes dans un récit d'événements, etc. Et il en va de même ici aussi dans ces images. C'est d'ailleurs sans doute une des raisons pour lesquelles elles ont beaucoup intéressé le marché de l'art international, c'est-à-dire qu'on y reconnaît assez facilement un désir d'organiser des motifs les uns par rapport aux autres à l'intérieur, enfin, sur une surface plane. Alors, les images totémiques de la côte nord-ouest, comme celles des aborigènes australiens, sont donc caractérisées par des vues multiples situées à l'infini optique avec des lignes de projection parallèles. Le résultat est double. Lorsque l'image figure un seul animal totémique, c'est le cas, par exemple, sur la côte nord-ouest, ou c'est le cas dans la plupart des cas, en tout cas, pour les Kunwishku, il est dépeint dans son intégralité et dans son autonomie, non comme s'il était dépendant d'un point de vue spécifique lié à une distance d'observation rapprochée. Il devient comme un gabarit, comme un modèle, comme un prototype, comme un patron contenant en lui toutes ses déterminations. En outre, les points de vue multiples, soit par dépliement de tous les plans, comme c'est le cas dans les images de la côte nord-ouest, soit par simultanéité d'une vue interne et d'une vue externe, comme c'est le cas pour les images en rayon X des Kunwishku, ces points de vue multiples permettent de déployer toutes les qualités visibles du prototype totémique, même celles, évidemment, qui ne sont pas ordinairement perçues. C'est donc un paquet d'attributs que l'on dépeint et non, en aucune façon, un animal réel. C'est véritablement un prototype. C'est pour ça qu'il faut se détacher, je n'ai cessé de le faire au cours des années, de cette idée que les images totémiques, ce sont des animaux auxquels on peut s'identifier, ce sont des paquets d'attributs. Il se trouve qu'ils ont une forme animale, mais c'est relativement accidentel. Donc, la projection métrique, c'est la projection qui conserve le plus grand nombre d'invariants du référent figuré et c'est donc l'option géométrique qui autorise l'identification la plus reconnaissable du prototype et donc qui définit de la façon la plus réaliste le prototype totémique, sans équivoque. Analogisme, maintenant, à l'exception des paysages chinois qui sont généralement structurés par une combinaison de géométrie projective pour l'organisation générale de l'espace et de géométrie affine pour la construction des édifices, les autres formes de figuration analogiques sont caractérisées, tout comme les figurations animistes et totémistes, par une distance d'observation qui est située à l'infini optique. Et de ce fait, le spectateur n'est pas placé par la perspective dans la composition de l'image, comme c'est le cas dans la peinture européenne à partir de la Renaissance. L'image devient un univers en soi, la description d'une combinaison autonome d'existants de relations de phénomènes et non une fenêtre ouverte sur le monde selon la définition d'Alberti et un prolongement du mois. Donc, par contraste avec les images animistes et totémistes, en revanche, en règle générale qui figurent des sujets isolés, les images analogistes donnent à voir des scènes complexes, des assemblages, des combinaisons d'entités diverses, humaines et non-humaines, engagées dans des interactions, à l'instar des images naturalistes. Et ce n'est pas complètement un hasard puisque les images analogistes ont précédé et annoncé les images naturalistes. Et l'usage de la projection métrique ou affine donne à ces scènes une autonomie, une précision descriptive et lorsque l'image est construite à partir de points de vue multiples, un polycentrisme qui contribue à la constitution de ce qu'on pourrait appeler une méta-objectivité. C'est-à-dire que chaque objet dépeint, et il y en a beaucoup, devient un foyer autonome exigeant de ce fait d'être raccordé aux autres objets par autre chose que par le regard unificateur du spectateur, de l'observateur, comme c'est le cas précisément dans la figuration naturaliste. Il faut introduire du liant, il faut introduire des connecteurs dans ces images parce que le connecteur principal dans la figuration naturaliste, c'est le point de vue perspective, c'est la géométrie projective qui est un prolongement du sujet observant le monde. Alors, le grand contraste interne, au fond, à la figuration analogiste, je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux, en fond, il y a les formes de figuration analogiste qui visent à émuler la tridimensionnalité et celles qui sont très nettement bidimensionnelles. Ce grand contraste interne à l'analogisme, il consiste, au fond, soit à faire apparaître ce lien nécessaire, interne, aux objets figurés que je viens d'évoquer, par la disposition des motifs les uns par rapport aux autres dans une logique interne à la composition de l'image ou bien de rendre visibles les liens existants dans le monde et non plus dans l'image, dans le monde réel qui sert de référent en restituant les volumes des objets et en restituant leur situation les uns par rapport aux autres de la façon la plus vraisemblable possible. Et c'est évidemment des choses que l'on pourrait considérer comme étant très proches de la représentation occidentale parce que ce sont les formes de figuration qui ont fait ce choix, les tankas tibétains, les vals grecs, le style japonais Yamatoi que j'ai évoqué dans une leçon précédente et puis évidemment les paysages chinois. Autrement dit, l'option bidimensionnelle ou l'option tridimensionnelle, elle revient ici à privilégier les correspondances entre les singularités dont le monde est composé, soit en injectant de la cohérence dans l'image, soit en restituant la cohérence existant dans le monde. Et au fond, c'est ce qui exprime bien des contrastes entre deux types d'images analogistes qui sont les nierica. Là, on introduit de la cohérence, on injecte de la cohérence dans l'image par une composition très savante des motifs ou bien on restitue la cohérence qui existe dans le monde par ici cette technique classique du paysage chinois, c'est-à-dire une sériation très nette des différents plans mais fondée globalement sur une géométrie. Alors là, on voit bien d'ailleurs la différence qu'il y a entre la géométrie projective pour la construction de l'espace puisque vous voyez que les bâtiments ne sont pas du tout ici et là construits de la même façon. On a une géométrie affine pour la construction de ce bâtiment-là alors que ces bâtiments-là sont intégrés d'une manière générale dans une géométrie projective. Voilà pour ces conclusions provisoires et loin d'être exhaustives sur les rapports entre forme géométrique et mode de figuration ontologique. Je voudrais maintenant examiner les conséquences de ces remarques pour un domaine que je n'ai pas du tout abordé au cours de ces années d'enseignement qui est l'art contemporain. J'avais rappelé lors de la leçon précédente que le cubisme avait opéré une rupture complète avec les normes de la transformation projective et avec le désir d'émuler des volumes sur une surface plane qui ont caractérisé la géométrie représentationnelle du naturalisme pendant quatre siècles et demi. Pour la première fois dans l'art occidental en tout cas depuis la renaissance des peintres tournaient le dos aux conventions géométriques qui s'étaient peu à peu imposées avec les préceptes d'Alberti c'est-à-dire transformation affine située à l'infini optique au lieu d'une transformation projective située à une distance modérée ça c'était déjà une grande rupture que le cubisme opère point de vue multiple par les variations dans des petits volumes juxtaposés et non plus le point de vue unique de la perspective linéaire usage bidimensionnel de petits plans géométriques interdépendants au lieu de la restitution vraisemblable de formes en trois dimensions bref pour ce qui est des principes de construction d'images au moins les tableaux cubistes étaient beaucoup plus proches des fresques dans les tombeaux de la Haute-Égypte que des toiles de Bonnard ou de Maurice Denis ça n'avait d'ailleurs pas échappé au douanier Rousseau qui en matière de jugement visuel était tout sauf naïf vous connaissez peut-être la remarque qu'il avait faite à Picasso lors de la réception que Picasso lui avait offerte dans son atelier du bateau la voir en 1908 Rousseau avait dit à Picasso nous sommes les deux plus grands peintres de l'époque toi dans le genre égyptien moi dans le genre moderne donc c'était un an après les deux boiselles d'Avignon il avait bien vu qu'en fait il y avait une transformation géométrique tout à fait nouvelle qui caractérisait le cubisme alors est-ce à dire que Braque ou Picasso opérait un retour à une figuration analogiste en adoptant des normes figuratives qui étaient analogues à celles pour la géométrie en tout cas de l'art égyptien non bien sûr du moins pas sciemment il faisait l'un et l'autre avec les autres cubismes enfin ils ont un côté précurseur l'un et l'autre une expérience sur la forme en s'attachant à représenter le réel non tel qu'il peut être reconstruit par le trompe-l'œil de la perspective linéaire mais tel qu'il peut être saisi comme un mouvement dynamique c'est-à-dire en introduisant cette dimension nouvelle dans la peinture qui est le temps ou en tout cas en l'introduisant de façon systématique le temps l'instantané est caractéristique aussi je l'ai dit dans une leçon précédente de la construction naturaliste de la perspective linéaire ce que ces tableaux capturent c'est un moment suspendu du temps puis de l'immobilisme mais justement ce que le cubisme fait c'est qu'il va à l'encontre de cette suspension du temps pour introduire un effet dynamique un effet cinématographique en détruisant le contexte spatial du référent que l'on reproduit sur la toile pour mieux montrer les objets dans la succession de leurs différents aspects donc c'est un effet caléidoscopique qui passe par la fragmentation systématique de leur unité perceptuelle ou encore dit dans les termes un peu plus lyriques d'Apollinaire dans son livre sur les peintres cubistes je le cite les jeunes peintres s'éloignent de plus en plus de l'ancien art des illusions optiques et des proportions locales pour exprimer la grandeur des formes métaphysiques alors je reviendrai dans un moment sur ce souci de restituer l'expérience de la forme qui caractérise divers courants de l'art contemporain pour l'heure je me contenterai de ce constat à partir du cubisme l'art européen commence à sortir des conventions du naturalisme anticipant ainsi peut-être dans le champ de la figuration une dissolution des principes sur lesquels cette ontologie était fondée dissolution dont les symptômes n'ont commencé à être perceptibles dans d'autres domaines que plus tardivement ce probable mouvement d'anticipation est donc comme un écho qui vient clôturer le cycle grâce auquel le naturalisme avait commencé en effet de même qu'au tout début du 15e siècle les peintres des écoles du nord avaient su rendre visible dans leurs images avec une bouleversante évidence les deux principes ontologiques du naturalisme à savoir l'intériorité distinctive des humains et l'inclusion des humains dans un continuum physique universel et cela deux siècles avant sa formulation discursive ou la formulation discursive de ses principes par des textes théoriques de même les artistes des deux premières décennies du 20e siècle ont su rendre manifeste dans leurs œuvres que cette ontologie était en train de se désagréger une mutation dont la philosophie et les sciences de la culture n'ont pris conscience moi le premier que bien plus tardivement donc la question qui se pose à présent est la suivante si l'art contemporain à partir du cubisme a commencé à s'éloigner des conventions de la figuration naturaliste de quel type d'anthologie relève-t-il alors il me semble que l'on peut apporter au moins deux réponses conjointes à cette question d'abord en se dégageant de la culture visuelle du naturalisme certains artistes ont donné libre cours à leur intuition des formes et ils ont retrouvé de ce fait des modes de figuration qui correspondaient sans doute mieux à leur sensibilité ou à leur inspiration du moment bref ils ont en quelque sorte désinhibé leur capacité à induire des ontologies différentes et donc évidemment à les rendre visibles ce mouvement n'est évidemment pas sans précédent d'ailleurs dans le cours par exemple de la figuration naturaliste européenne on peut penser bien sûr au chimère d'Arcimboldo dont l'inspiration analogiste est évidente et qui œuvrait lui-même à la cour de Rodolphe II au sein de ce qu'on pourrait appeler une bulle analogiste qui était remplie d'ésotéristes d'astrologues d'alchimistes avec des personnages comme Athanasius Kircher donc voilà un bon exemple c'est justement Rodolphe II donc c'est une image parfaitement analogiste c'est une chimère parfaitement analogiste donc il y a des bulles analogistes qui subsistent évidemment bien plus tardivement lorsque le contexte s'y prête mais on peut penser aussi aux producteurs de l'art dit populaire ou de ce que l'on appelle à présent l'art brut à savoir je parle donc de la période du naturaliste passé c'est-à-dire ces images qui sont réalisées par ceux dont l'imagination créatrice n'avait pas été domestiquée par les canons de la figuration naturaliste œuvres qui sont maintenant en grande partie disparues ou qui gisent dans les caves des musées d'art et tradition populaires ou bien on peut penser aussi à ce qui subsiste et alors là on en a des traces de leurs variants plus sophistiqués destinés aux cabinets de curiosité des élites et alors j'en ai trouvé un par exemple qui était que Yves Luffur avait montré dans son exposition d'un regard à l'autre alors que lui l'avait utilisé comme un témoignage en somme de l'utilisation de matériaux exotiques dans le cadre de figuration occidentale mais là vous voyez on voit ce que j'interprète tout à fait comme une commutation animiste c'est-à-dire effectivement ce personnage qui est un esprit je ne sais pas un esprit sylvestre un sylvain peut-être enfin un homme sauvage qui sous un angle se confond avec le support et sous un autre angle devient visible bon voilà une petite fantaisie locale d'un 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 artisan doué qui fait une inférence animique avec à partir peut-être l'esprit sollicité par la nature même du matériau d'ailleurs sans compter que les images déploient leur existence bien au-delà de leur date de validité ontologique si l'on peut dire dans ce que Abivarburg appelait leur narkleben leur vie posthume leur existence après qui se poursuit dans l'imaginaire collectif lorsque certaines formes correspondant à des modes de figuration révolus continuent à se propager dans les esprits et à inspirer des producteurs d'images donc on a là une option relativement commune que l'art contemporain a considérablement développé l'option que l'on pourrait appeler que j'appellerais de la liberté inférentielle c'est-à-dire tout d'un coup on va donner libre cours à une intuition à une inférence ontologique qui échappe à la norme chose que les artistes ont fait depuis longtemps déjà et qui a été rendue beaucoup plus facile peut-être par des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un moment à partir du début du XXe siècle une autre option suivie par des artistes contemporains a été de poursuivre le projet descriptif du naturalisme mais en s'attachant moins à dépeindre des êtres et des choses avec réalisme et exatitude mimétique qu'apprendre l'expérience même de la description comme le sujet de leurs œuvres une ambition qui est au fond à la source d'une très grande partie de l'art abstrait et c'est l'option que l'on pourrait appeler de l'expérimentation sur la forme alors j'aborderai ces deux options tour à tour il y en a d'autres sans doute mais je ne peux pas attendez l'ampleur et la diversité de l'art contemporain il ne faut pas attendre à ce que je puisse en explorer toute la diversité j'aborderai ces deux options tour à tour en ayant bien conscience évidemment des limites de l'exercice et notamment du traitement un peu désinvolte auquel je soumets de très grands noms de l'art contemporain car au fond c'est avec raison que les historiens de l'art s'efforcent de mettre en avant les singularités des artistes qu'ils spécifient méticuleusement les particularités de l'époque où ils oeuvrent les influences qu'ils reçoivent ou qu'ils rejettent les circonstances les plus menus de leur biographie qui permettent d'expliquer tel ou tel aspect de leur oeuvre etc. de façon à rendre compte du génie des plus grands et de la capacité d'invention de la plupart d'entre eux mais c'est une ressource qu'un anthropologue engagé dans une entreprise comme la mienne ne peut pas mobiliser dans la mesure où je prends le parti de considérer sur un pied d'égalité tous les producteurs d'images j'allais dire tous les imagiers c'est peut-être au fond le terme qui conviendrait le mieux si l'on veut mettre sur un même plan l'aborigène anonyme qui peint un kangourou sur une écorce et Picasso et Michel-Ange ce sont tous des imagiers chacun étant pris pour moi dans la perspective anthropologique qui est la mienne comme la simple expression occasionnelle d'un mode figuratif et non pris pour les mérites propres et notamment les mérites esthétiques propres dont ils font preuve quelque considérable qu'ils puissent parfois apparaître alors je me console en me disant que ce que je perds en compréhension du singulier par cette réduction je le gagnerai peut-être en intelligibilité des principes généraux de la figuration alors revenons à présent à la première option celle que j'ai appelée l'option de la liberté inférentielle elle part de l'hypothèse que chaque humain je l'ai répété à maintes reprises à la capacité à tout moment de faire l'une ou l'autre des quatre inférences des quatre inférences ontologiques dans un jugement d'identité le poids de la socialisation et de la conformité aux usages locaux tendant à inhiber les inférences qui ne sont pas conformes à l'ontologie dominante sans parvenir toutefois à les éliminer complètement évidemment dans la production d'images on est dans un champ qui est beaucoup moins contraint que celui des jugements propositionnels qui permet une beaucoup plus grande liberté expressive de sorte que l'on comprend que des artistes qui voulaient se dégager du carcan de l'académisme aient pu faire des œuvres qui correspondaient à des jugements d'identification différents de l'ambiance naturaliste dans laquelle ils s'étaient formés alors il n'est guère douteux aussi que ce mouvement a été grandement facilité par l'immense afflux d'images en provenance du monde entier que la deuxième expansion coloniale européenne a permis de réunir dans différents lieux et notamment dans des musées d'ethnographie ou des musées de civilisation des musées d'art asiatique etc à partir disons du dernier quart du 19e siècle les artistes européens n'ignoraient certes pas tout à fait auparavant des les autres traditions picturales et certains d'entre eux étaient familiers aussi des cabinets de curiosité aristocratiques et princiers où de telles images pouvaient être vues pourtant cette influence demeurait très superficielle à l'instar par exemple de l'engouement pour les motifs décoratifs égyptiens après l'expédition de Bonaparte les estampes japonaises d'Hiroshige de Utamaro de Kusai commencent aussi à circuler en Europe avec l'ère Meiji et exercent on le sait une influence sur Van Gogh sur Manet sur les nabis etc mais en dépit de leur exotisme ces images n'opèrent pas à mon sens une rupture profonde ni dans la nature des motifs dépeints parce qu'après tout ce sont des ce sont des paysages ce sont des scènes de genre ce sont des personnages etc ni même on l'a vu du point de vue de la géométrie visuelle dans les codes figuratifs mis en oeuvre et de fait c'est surtout l'art nègre comme on l'a appelé à l'époque qui va jouer un rôle de déclencheur dans les premières années du XXe siècle notamment parce que en Allemagne au Royaume-Uni en France l'anthropologie naissante commence à faire accepter l'idée tout simplement que les sculptures africaines expriment des symbolismes complexes et qu'elles représentent une forme d'art authentique et puissant et dans ce mouvement de légitimation il y a un livre qui a joué un rôle très très important qui est un grand livre qui est le livre de Karl Einstein de 1915 Négur Plastique qui a été publié assez tardivement en français sous le titre La sculpture nègre et qui a joué un rôle décisif ne serait-ce que parce qu'il circulait beaucoup et que ses illustrations ont constitué une source d'inspiration pour les artistes même lorsqu'ils n'avaient pas devant eux des modèles qu'ils pouvaient par exemple aller voir dans des musées d'ethnographie Alors ce n'est pas lieu de m'étendre ici sur le primitivisme c'est un mouvement bien connu que les historiens de l'art ont abondamment étudié je voudrais simplement rappeler deux choses d'abord l'extraordinaire engouement des artistes de la fin du 19e et des premières décennies du 20e siècle pour la statuaire africaine et océanienne un engouement qui commence avec l'achat que fait Gauguin à Paris en 1889 de deux statuettes du Congo dont il n'est pas impossible d'ailleurs qu'elles aient été sculptées en métropole mais par des imagiers du Congo et il va retravailler l'une d'entre elles vous la connaissez peut-être et la signer de sa main indiquant ainsi un puissant désir d'identification avec le monde réputé plus spontané plus authentique d'où cette statuette était réputée provenir et donc un désir au fond de retour au sauvage qui va comme vous le savez conduire Gauguin d'abord en Bretagne qui était l'espace sauvage français à l'époque et puis ensuite en Polynésie qui était l'espace sauvage colonial de la France les collections d'art nègre de Braque de Picasso de De Rhin de Vlaminck de Zara d'Apollinaire sont significatives certaines très importantes comme celle de De Rhin par le nombre d'objets plus au fond que par leur qualité parce que c'était des pièces qui étaient généralement chinées aux puces ou chez des brocanteurs et qui valaient plus au fond par leur charge de mystère et leur effet d'anti-académisme subversif que par les significations dont elles étaient investies par ceux qui les avaient faites car au fond et c'est le deuxième point que je voudrais souligner à quelques rares exceptions près comme celle d'Émile Nold qui a voyagé dans les mers du Sud les artistes étaient le plus souvent d'une très grande ignorance quant au contexte culturel dans lesquels ces masques et ces statuettes étaient façonnés et utilisés il y a un très bon exemple que j'ai toujours trouvé très drôle j'avais vu une exposition à Munich il y a quelques années qui leur a été consacrée c'est l'exemple d'un groupe d'artistes allemands qui s'appelle Die Brücke le pont qui était fondé à Dresse dans 1905 et ce sont des disciples fervents de Nietzsche qui s'entourent de reproductions monumentales que pour certaines d'entre elles ils ont sculptées de statues africaines ou océaniennes qui prônent une sexualité libre qui batifolent en pagne dans les Alpes suisses mais au fond leur quête d'épulsions dionysiaques dont les peuples primitifs fourniraient un modèle de libre expression ne s'appuie aucunement sur une connaissance réelle profonde des images et de la culture des peuples dont ils apprécient les œuvres et d'ailleurs les toiles que les membres de ce mouvement peignent et qui sont pour certaines très intéressantes d'ailleurs dans un style expressionniste n'emportent absolument guère de traces autrement dit les images exotiques n'ont pas tant servi aux peintres de sources d'inspiration directe de pourvoyeurs de modèles figuratifs clairement identifiables à des ontologies alternatives au naturalisme ces œuvres ces images leur ont fourni une stimulation qui les a aidés à surmonter les conventions de la peinture réaliste et les a incités à céder plus facilement à des inférences ontologiques jusque là refoulées du fait de l'éducation visuelle qu'ils avaient reçues c'est donc une stimulation parmi d'autres certains parmi les grands précurseurs comme Manet n'avaient pas cette stimulation cela dit mais l'afflux immense d'images exotiques a joué certainement ce rôle alors comment reconnaître ces inférences ontologiques non naturalistes qu'une œuvre rend visible force est de reconnaître que catégoriser des œuvres contemporaines à partir de ce genre de critères est un exercice hasardeux et il faut en la matière prendre quelques précautions de méthode j'en vois au moins trois qui me paraissent minimiser les risques spéculatifs en ce que ces critères tiennent à des dimensions objectives disons de ces images en premier lieu un artiste peut explicitement se réclamer d'une filiation d'une tendance d'une idéologie d'une cosmologie de tout ce que vous voulez qui se raccorde de façon manifeste à l'une des quatre grandes ontologies ensuite on peut discerner une influence qui est liée à un contexte culturel d'origine de l'artiste clairement identifiable ce contexte à un régime ontologique même si comme c'est le cas le plus courant à l'heure actuelle l'artiste réside et crée dans une des grandes métropoles de l'art international à Berlin à Paris à New York et non plus dans son pays de naissance enfin telle ou telle oeuvre d'un artiste peut évoquer telle ou telle ontologie parce que les dispositifs formels dont elle fait montre sont de même nature que ceux traditionnellement employés dans ce régime figuratif alors il serait dérisoire de vouloir classer les très nombreuses tendances de l'art contemporain à partir de ces seuls critères alors je me contenterai de donner quelques exemples à titre d'illustration le premier cas de figure que j'ai évoqué c'est donc celui de la filiation donc on est là dans le cas de ce que j'ai appelé la liberté inférentielle donc premier cas c'est la filiation réclamée par un artiste alors commençons par noter qu'on n'est pas tenu de croire sur parole une demande de paternité ou une demande de filiation si on veut on n'est pas tenu donc de faire aveuglément confiance à ce que l'artiste prétend et au fond la source d'inspiration elle peut être fantasmatique n'avoir aucun réel rapport avec les ontologies non naturalistes telles que je les ai définies c'est très souvent le cas dans l'art du XXe siècle où nombre d'artistes ont voulu se placer sous le patronage d'une sacralité primitive qui avait en fait plus à voir avec la spiritualité kitsch de madame Blavatsky avec la théosophie de Rudolf Steiner ou avec la doctrine jungienne qu'avec ce que l'on pouvait connaître à l'époque des religions des peuples sans écriture les surréalistes d'ailleurs petite parenthèse j'avais consacré une partie d'une leçon à cette question donc je ne vais pas m'étendre trop longuement je voudrais rappeler que les surréalistes ne sont pas en reste lorsqu'ils célèbrent le sublime poétique d'objets exotiques dont ils ne savent pas grand chose dont ils ne tiennent pas toujours à savoir grand chose même ceux qui se déplacent et qui vont les voir sur place enfin presque sur place ne font pas vraiment oeuvres ethnographiques en ce sens je pense au voyage d'Artaux chez les Tarou Maras au voyage de Breton dans les réserves Pueblo au long séjour que Max Ernst a fait dans l'Arizona qui sont des sortes d'escapades mystiques animées par un grand désir de retrouver un état antérieur de la civilisation où les images auraient encore une force que le christianisme leur a en grande partie fait perdre et ces humanités périphériques que les surréalistes découvrent essentiellement à travers leurs objets existent donc moins à leurs yeux pour elles-mêmes tels que les ethnologues ont commencé dès les années 20 et 30 à les décrypter que pour le contrepoint qu'elles offrent à la société technicienne et désenchantée d'où proviennent ces esthètes voyageurs bref un visage traité à la manière d'un masque africain dans une oeuvre de Braque ou de Picasso n'est pas suffisant en soi pour avérer chez ces peintres la domination temporaire d'une inférence ontologique particulière plus probant que ces citations en chassé sont des modus operandi dont les artistes disent qu'elles découlent d'une manière idiosyncrasique d'être et de voir les choses dont ils ont pourtant trouvé dans d'autres civilisations des équivalents culturellement codifiés deux artistes sont plus particulièrement emblématiques de cette attitude je vais en dire un mot bien qu'il soit déjà un peu tard avant de m'arrêter c'est Jackson Pollock et Joseph Beuys l'un et l'autre comme vous le savez se disent influencés par le chamanisme par la fusion avec les forces naturelles sans que l'on parvienne d'ailleurs toujours à distinguer s'il s'agit d'une référence à une communion de type que j'appellerais de type animique avec les non-humains ou à une quête d'harmonie entre l'homme et le cosmos qui serait plus caractéristique de ce que j'ai appelé l'analogisme alors Pollock il découvre très tôt les motifs abstraits des indiens du sud-ouest des Etats-Unis se forment à la peinture avec un professeur américain mais qui est un assistant un collaborateur du grand muraliste mexicain Clemente Orozco et ce sont donc ces influences précoces qui vont l'inciter à trouver des sources d'inspiration dans les traditions des peuples amérindiens et en particulier deux expositions l'ont marqué qui vont l'orienter vers la spiritualité des rituels amérindiens la première se tient au Museum of Modern Art en 1941 donc à New York et Pollock y observe des indiens navajos qui dessinent qui créent des peintures de sable aux motifs complexes et qui comme c'est la tradition pour les peintures de sable détruisent la journée finie et en refont une autre le jour suivant le caractère rituel et éphémère de cette production d'images va l'enthousiasmer par les capacités de métamorphose qu'elle induit la deuxième exposition qui provoque en lui un grand effet c'est toujours au Museum of Modern Art et consacré en 1946 c'est après la guerre alors que les Etats-Unis se découvrent en fond avec une sorte de juridiction gigantesque sur le Pacifique consacrée aux civilisations des mers du Sud et donc à l'art océanien en général et Pollock qui découvre en particulier les sculptures du Sepik ces sculptures qui sont bien connues maintenant qui étaient à l'époque peu connues comme celle-ci par exemple avec ces formes assez singulières qui sont à la fois iconiques puisqu'elles figurent un esprit mais en même temps qui sont épurées jusqu'à l'abstraction et les œuvres de Pollock à cette époque sont très marquées par l'imagerie du chamanisme amérindien et inuit sur lequel ils s'informent systématiquement et dont il retient surtout l'idée de métamorphose c'est-à-dire la capacité qu'a le chaman d'adapter le point de vue des non-humains et donc de donner à voir son corps sous la perspective selon laquelle ces non-humains se perçoivent eux-mêmes on en a une bonne illustration avec une toile pour appeler sa première manière qui est birth naissance je ne veux pas faire le commentaire de l'état de la toile mais c'est sans doute une représentation de métamorphose au sens animique progressivement les toiles de Pollock vont devenir de moins en moins mimétiques et c'est dans la technique qu'il emploie que la référence à d'autres ontologies devient manifeste il met en effet au point la technique du dripping qui consiste comme vous savez à arpenter des toiles de grand format en faisant goûter de la peinture ou en projetant de la peinture ici une image de Pollock en pleine action et au fond le dripping évoque la figuration des semailles donc la dispersion des graines de maïs et des gouttes de pluie dans les cultures amérindiennes du sud-ouest des Etats-Unis c'est-à-dire un acte de fécondation de mise en connexion du macrocosme et du microcosme dont les peintres ou les peintures Navarro portent témoignage et qui placent ainsi me semble-t-il ces grands formats de Pollock sous le régime figuratif de l'analogisme ce qui compte ici comme dans les Nierica Witscholl traditionnels qu'on a eu l'occasion de voir pas aujourd'hui mais dans des cours précédents ce n'est donc pas tant ce qui est figuré que la façon de le figurer et cette oeuvre réputée abstraite est au fond très concrète puisqu'elle vise à tisser des liens matériels entre les éléments grâce à un individu inspiré servant de médiateur un mot très bref sur Boyce je ne prendrai comme illustration qu'une oeuvre une performance célèbre qui est I like America and America likes me je voudrais d'abord rappeler que dans sa mythologie personnelle Boyce a un événement ou peut-être une fiction d'ailleurs on pense plutôt pour une fiction a joué un rôle très important jeune pilote mobilisé dans la Luftwaffe il a été abattu sur le fond de l'Est et dit avoir été recueilli par des nomades tatars qui l'ont ramené à la vie en l'enveloppant dans des couvertures de feutre en l'enduisant de graisse et en le nourrissant de miel et de ce fait le feutre comme enveloppe et matière figure de manière proéminente dans son oeuvre à commencer par son célèbre chapeau de feutre dont il est inséparable alors cette action cette performance I like America and America likes me s'est déroulée dans une galerie à New York la galerie René Bloch en 1974 Boyce a été amené depuis son domicile à Düsseldorf dans une ambulance puis dans un avion puis dans une ambulance jusqu'à la galerie dans une civière et enroulée dans une couverture de feutre et là dans une grande cage que vous voyez construite pour la circonstance il a partagé pendant trois jours la vie d'un coyote sauvage et récemment capturé alors on le voit jouer avec lui en particulier j'aime bien cette image avec sa canne notamment laissant le coyote déchirer à belles dents ses couvertures de feutre cohabitant avec lui dans la paille et dans leur déjection réciproque puis l'artiste repart comme il est venu dans une ambulance dans une civière etc alors le coyote c'est le symbole de l'Amérique indienne c'est pour ça I like America I like America c'est cette Amérique-là qu'il aime et une image vous savez le coyote c'est une image classique du décepteur dans la mythologie amérindienne et Boyce semble avoir voulu abolir par cette action la frontière entre nature et culture que les colons européens ont imposé à l'Amérique indienne et manifester la possibilité d'une interaction se déployant sur un même plan entre humain et non humain bref il n'est pas illusoire de penser qu'il s'est engagé par cette action dans ce que j'appellerais un régime de figuration animique de façon tout à fait rituelle bon je vais arrêter là parce qu'il est déjà 3h10 et je poursuivrai dans le même registre la semaine prochaine applaudissements applaudissements Merci.